yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars la suite de ma carrière sur fifa 22 toujours avec l'athlétique bilbao tant aimé et aujourd'hui c'est la fin de saison surtout parce qu'on va jouer les trois derniers matchs notamment ce premier duel face à l'athlétique au madrid pardon ensuite on se déplacera encore une fois cette fois ci à la real sociedad pour notre rival à l'europe je pense que la place va se jouer ici les gars c'est même sûr et enfin il faudra aller confirmer contre giron donc cette fois on les recevra lors de la dernière vidéo ça s'était assez mal passé on avait notamment on avait gagné contre sevilla 0 c'est vrai mais après on avait perdu à valence 3 2 malheureusement j'ai loupé ce match j'étais blessé ensuite on a fait un nul contre grenade et enfin on a perdu deux buts 1 face au real madrid les gars maintenant ça nous de tout donner après tant d'échecs on veut l'europe je veux continuer à l'athlétique au madrid l'athlétique au madrid j'allais dire à l'athlétique bilbao pardon bien sûr et pour cela il va falloir qu'on joue l'europe ce sera une grande chose si on y arrive les gars au classement on va faire un petit point on est du coup septième à trois points de la real sociedad ensuite qu'est ce qu'on a à voir ouais villa real je pense que c'est inaccessible on sait jamais mais ça risque d'être inaccessible donc à mon avis c'est europa conférence league ou rien donc je pense que ce sera europa conférence league on va tout donner pour ça en tout cas au niveau des infos doublé de vinicius ok défaite 4 1 de giron face à l'athlétique au madrid d'accord donc c'est leur dernière victoire ensuite le barça qui ont gagné 2 1 d'accord le 11 de la semaine qui en fait partie ok bien personne ouais c'est normal on n'a pas fait un très beau match face au real madrid retafé cadiz 2 1 et le duel atleti contre bilbao les gars on va essayer de tout donner on a aussi d'epaï qui a été élu joueur du mois d'avril d'accord ok j'étais même pas sélectionné pour faire partie du meilleur c'est pas grave on se concentre sur le collectif et on va voir aussi ouais non on fera le point des buteurs les gars à la fin de ces trois journées vous savez quoi au moins on se dit pas ouais faut que je marque tant de buts ou quoi donc on part les gars directement à madrid pour jouer ce match et une très 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 grosse équipe en face regardez ça en 3 cas de 1 avec du rimenez du savic au black laurent et saca jimenez herrera carrasco roi félix et harry kane quelle équipe de fou furieux face à eux on y est nous avec du mouniaïn embolo toujours avec moi berenguer vencedor zidane ya du beau monde les gars on peut faire largement quelque chose ce serait vraiment incroyable d'avoir les trois points mais même à nul franchement je pense que ce serait pas mal mais faut la victoire en vrai faut la victoire les gars on va pas là bas pour le nul sinon on n'y va pas meilleur buteur de la liga les gars 26 buts je suis pas si loin de lui je pense mais on va voir aujourd'hui qui est le meilleur buteur entre nous deux ils ont fait un défaut magnifique en tout cas va falloir y aller les gars pour gagner ici j'espère qu'on est prêt un petit présentation on va passer on y va les gars premier match il nous faut la victoire je reviens en arrière tranquille c'est pas mal pour un boulot un boulot la décale oh la 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 dommage première action les gars attention à harry kane bien encore non rofélix oh la 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 1-0 les gars c'est leur premier tir première action pour eux et il marque on a vraiment perdu un ballon très bête au milieu de terrain et ça nous coûte ce but on défend super mal malheureusement c'est pas fini mais ça va être compliqué un boulot je t'ai vu par dessus la défense la tête dommage il aurait dû la contrôler attention attention s'il arrive à frapper attention je vois au félix le décalage oulala bien le petit décalage bien joué je l'attends oh la 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 redécale encore là je peux l'enrouler par exemple dommage attention attention à saka s'il arrive à la centrée aïe 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 deuxième tir et deuxième but enfin ouais ils ont fait un tir de loin aussi mais bon franchement deuxième grosse action j'ai envie de gérer on se le prend les gars c'est pas mérité parce que dans le jeu on est beaucoup plus présent que c'est leur jeu j'ai envie de dire donc il va falloir s'adapter et marquer attention à rick kane bien joué hésitant là allez ok la siffler 2-0 à la mi-temps les gars avec un doublé de joie au félix franchement il y a la place je tire beaucoup mais j'arrive pas à qu'elle soit vraiment dangereuse pour le gardien combien font villarreal il gagne 1-0 ça c'est très 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 mauvais pour nous et la real sociedad qui joue le fc barcelone et qui font un un pour le moment incroyable c'est eux qui nous importe les gars le plus il faudrait que le barça gagne vraiment parce que l'atlético à mon avis ils sont bien partis pour pour sortir d'ici avec la victoire donc il faut miser sur le barça bien joué bien joué allez je m'avance je la tente oh la 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 j'y arrive pas j'y arrive pas bien joué le petit décalage tu m'as vu bien joué je la croise voilà enfin une minute après avoir parlé j'y arrivais pas ce sixième tir il est au fond des piles des filets pardon j'arrive même plus à parler après une très jolie action un jeu en triangle voilà je lui remets il me la met et voilà incroyable la frappe du droit les gars pourquoi pas sortir au moins avec un match nul ce serait franchement fantastique bien joué il est passé la passe pour embolo embolo légalisation on l'a pas vu dans ce match et enfin on le voit et quand on le voit ça fait très mal quel travail de mouniaïn en haut et là je lui mets une petite passe avec croix les gars j'ai pas voulu faire un truc de fou et c'est passé au black battu au premier poteau embolo qui sait faire les gars devant les kg et le cholo qui est dans tous ses états de buzade on recolle faut tenir maintenant embolo qui sort malheureusement je pense que c'est 27 d'or qui va rentrer on va voir les gars mais faut tenir la 2 2 mais tout est possible c'est l'athlético madrid attention dans l'axe bien joué pourquoi pas c'est magnifique au dommage je t'ai vu dans le trou elle est pas mal je te passe fini oh dommage oh si on le marquait là qu'est ce qu'on aurait été bien sans le 7 c'est sûr que c'est pas embolo devant les cages dommage franchement en vrai la frappe est belle au black qui se couche bien allez les gars ok il a sifflé les gars deux buts à deux au final on s'en sort pas mal du tout dans ce match on aurait pas pu partir avec la victoire comme on aurait pu partir avec la défaite c'est un très beau match l'athlético a surdominé la première période mais en seconde période c'était la nôtre maintenant reste à savoir combien fait la real sociedad en tout cas on part d'ici avec un nul c'est pas dégueu la real sociedad ils sont gagnés ils ont gagné à barcelone les gars aïe 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 c'est chaud putain du coup ça fait que il faut absolument qu'on gagne ce match et le prochain et il faut qu'ils perdent les deux prochains matchs on va déjà voir leur dernier match contre qui le joue alors vers la sociedad où sont ils donc là ils jouent contre nous le 14 d'accord et le 21 ils affronteront même s'ils ont gagné à barcelone j'imagine pas les autres matchs c'est ça qui me fait peur ils iront à grenade et grenade qui 9e 9e les gars c'est chaud faut qu'on y aille sans regret de toute façon en vrai du coup même si on aurait gagné je pense que ça aurait pas changé grand chose on resterait à 3.2 ah ouais mais en fait oui oui ça aurait changé grand chose parce qu'en cas d'égalité autant que au laverage on aurait on serait passé devant eux en tout cas les gars le match qu'on attend tellement c'est maintenant je suis un petit peu fatigué apparemment mais ça devrait le faire du coup on réalise une très belle équipe avec du porto yarsabal ilara mendi le normand diego carlos franchement très belle équipe les gars c'est notre ennemi juré donc même si on ne gagne pas le championnat le championnat ça même pas c'est sûr même si on se qualifie pas pour l'europe je veux qu'on l'étape au moins comme vengeance les gars on est parti pour le match plus attendu de la saison real social atlético bilbao attention première occasion allez ça passe pas bien joué bien joué lucas idade et après la mode au dessus je sais pas comment c'est possible mais le petit gars raison d'être furieux parce que c'est pas normal de déjà encaissé l'occasion cinquième minute surtout contre la real sociedade on n'a pas le droit je la tente la frappe passe arrêt du gardien rémiro dommage pourquoi pas embolo oh il a relâché la frappe oh comment c'est possible à côté yuri berchiche bien mais non dommage oh la la c'est pas grave 0 0 les gars pour le moment match assez ouvert en vrai y'a pas mal de frappe surtout de leur côté on va pas mentir mais il faut s'imposer on peut pas se permettre de ne pas gagner ce match si la real qui mène à 0 c'est mort pour pour nous pour les rattraper du coup on va voir au niveau des stats s'il tire à 4 pour eux ok il tire un peu plus on a un peu plus de possession on est très haut sur le terrain ça me fait un petit peu peur pour les contre attaques mais il faut le marquer celui-là donc il faut y aller les gars le match de l'europe ça continue attention la frappe de loin bien joué luca en haut allez ça décale embolo la tête pourquoi une tête mais comment tu veux marquer d'une tête là allez j'y vais le centre embolo mais pourquoi il met des têtes comment tu veux marquer on sort de la tête basse et non la tête est haute avec une défaite méritée on a pas souscrit d'occasion je sais pas je comprends pas on perd on perd tout ce qu'on a fait tout ce qu'on avait bâti pour aller chercher l'europe on a perdu dans ce match et ça nous coûte du coup notre place pour l'europe les gars franchement je suis dégoûté jiron pour le dernier match franchement je vais pas vous mentir j'ai envie de simuler et trouver un club au plus vite je reste pas du coup à l'athlétique bilbao ouais on va simuler je préfère c'est bon j'ai pas envie de le jouer ça rien de toute façon ça apporte rien on peut même pas finir à 8e je crois donc waouh pire on finira à 8e c'est pas grave allez simulation rapide les gars comme ça c'est réglé il nous apporte rien ce match et on gagne 2-0 avec un but un doublé d'embolos et ouais là il aimait par contre les buts mais quand il faut il y est pas je suis dégoûté je vais pas vous mentir franchement j'aurais tellement aimé jouer cette cette compétition l'année prochaine mais malheureusement ce sera pas le cas notification on a rien apparemment je suis appelé avec l'allemagne je sais pas du tout ok nouvelle saison les gars préparez vous à briller ben il va bien falloir un jour on arrive toujours pas à jouer une compétition européenne ça fait deux saisons que notre objectif tombe à l'eau le premier c'était de monter schalke en première division on a pas réussi et là c'était d'accéder à l'europe avec l'athlétique bilbao encore une fois ça s'est soldé par un échec en vrai je suis un peu deg parce que franchement 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 il y avait moyen mais malheureusement on n'y arrive pas je vais me mettre sur la liste des transferts les gars et on va attendre de voir si un club veut de moi je pense c'est sûr que je pars en vrai ça va être gof de pas jouer l'europe sinon ça va être trop long ok votre récente demande de transfert je te l'accorde je t'ajoute immédiatement la liste des transferts les gars donc on verra si on a des offres intéressantes on en avait des pas mal en vrai quand quand je voulais pas partir malheureusement j'avais notamment villarreal et j'aurais pu jouer l'europe les gars j'ai pas abandonné mon club mais là enfin c'est la fin de saison voilà quoi ok on a une offre Ouh l'Ajax Amsterdam les gars c'est vraiment pas dégueu et à mon avis je joue la ligue des champions on va attendre je pense mais franchement l'Ajax ça peut être pas mal mais le truc c'est que j'avais joué au PSV Eindhoven l'année dernière alors c'est pas pour la rivalité ça c'est pas grave mais c'est enfin je connais déjà le pays bas donc on va attendre on va lui dire qu'on attend j'espère qu'ils vont qu'ils vont attendre un petit peu mais ça peut être pas mal ils jouent la ligue des champions le championnat est pas mal en vrai et on continue de simuler pourquoi pas une belle offre en vrai ouais du côté de l'Italie ça peut être pas mal Angleterre également franchement l'Angleterre j'ai jamais fait je crois l'Angleterre Everton les gars ça peut être pas mal Everton 110 000 par semaine j'aimerais bien voir s'ils jouent une compétition européenne je sais pas comment je peux faire autre championnat peut-être Bundesliga alors déjà ils sont en première ligue ça c'est déjà pas mal merci de me confirmer si tu comptes accepter ou rejeter cette offre pour rester avec nous j'hésite est-ce que je simule jusqu'au 31 pour voir ou est-ce que j'accepte l'offre vous savez quoi les gars je vais sauvegarder et on va aller jusqu'au 31 donc si je n'arrive pas à trouver un meilleur club et que je suis sûr qu'ils jouent l'Europe je vais à Everton et sinon si j'en trouve un j'irai dans ce club je pense ok offre de transfert pour vous d'accord je n'ai pas vu Manchester United les gars comment ça oh oh c'est incroyable ok je vais vite voir ce qu'ils jouent Manchester United je pense qu'on va partir là-bas les gars écoutez en vrai c'est quand même un très 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 gros club alors est-ce qu'ils jouent la ligue des champions ok ils sont pas dans le groupe A ils sont pas dans le groupe B pas dans le groupe C ni le D ok ils jouent la ligue des champions les gars ils sont dans le groupe A avec Seville Sporting Portugal Spartak Moscou écoutez les gars je crois qu'on a trouvé notre destination de rêve direction Manchester United pour la suite de ma carrière les gars on va signer le contrat et on va s'arrêter là incroyable j'ai bien fait d'attendre comme quoi j'aurais regretté d'être parti à Everton si j'avais su du coup Manchester United accepté offre les gars le nouvel attaquant arrive confirmé voilà c'est signé certes les gars préparez vous à briller et bien écoutez les gars on va s'arrêter là nous vous découvrirez la suite dans la prochaine vidéo merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker vous abonner et moi je vous dis à la prochaine à la prochaine